Comparons le courant électrique à un courant d'eau. Deux voies, gauche et droite, l'une avec plein d'obstacles, l'autre sans obstacle pour des bateaux, qui représentaient des charges électriques. Pour un circuit classique, avec une pile courant et une lampe, l'intensité c'est la quantité de courant électrique qui circule dans tout le circuit. C'est un peu son flux. On a une formule, l'intensité c'est la variation de charge par rapport au temps. Pour rappel, l'intensité se mesure avec un ampèremètre qui se branche toujours en série. La tension électrique, on va la comparer à la hauteur de chute qui permettra au courant de se déplacer. C'est donc pour le même circuit, on parle de différence de potentiel, qui représente la tension électrique U entre les bornes d'un dipôle. C'est la hauteur de chute et donc ce potentiel UAB, c'est VA moins VB, si on prend les points A et B, deux points successifs du dipôle. Et donc la tension se mesure avec un voltemètre pour rappel de ce qu'il y avait dans les classes de collège, qui m'ont raché en parallèle. Un générateur, c'est un dipôle qui est capable de fournir de l'énergie électrique, qui transforme l'énergie primaire, mécanique, thermique, chimique, en énergie électrique. Le récepteur, à l'inverse, c'est un dipôle qui reçoit l'énergie électrique et qui va donc la transformer, chaleur, lumière, moteur. Donc sur le circuit suivant, le PN correspondrait en fait à un générateur et la résistance est un dipôle récepteur. Donc comme on a des générateurs et des récepteurs, on va devoir travailler avec ce qu'on appelle des conventions, des façons d'écrire les tensions U en relation avec les intensités I qui traversent ou qui sont émises par rapport au dipôle. Donc le générateur, on aura les tensions U dans le même sens que le courant électrique, alors que les récepteurs, on aura la tension U à l'inverse du sens du déplacement I. Pour le générateur, on va différencier deux cas, un cas idéal et un cas réel. Le cas idéal, c'est le cas où un générateur est pur électromoteur, donc la force électromotrice E qui est capable de débiter, toujours dans le même temps, avec la même valeur, ne change pas. C'est UPN égale U. Mais un générateur réel, comme on les connaît, il va avoir en fait un dysfonctionnement, on peut faire un dysfonctionnement, il y a une résistance interne, cette résistance interne petit r, elle va créer en fait des pertes d'énergie au fur et à mesure que le dipôle s'use. Et donc on va avoir des tensions UPN qui chutent par rapport à une tension E, donc une électromotrice initiale. Merci. 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 Merci.